Donc bah bonjour à tous et bienvenue dans ce live stream Jays Gaming consacré à Total War Armor avec les Von Karchstein. Alors au dernier épisode on a... enfin au dernier épisode, au dernier live même on va dire plutôt, on a eu le KO qui nous a déclaré la guerre. Donc on avait deux armées il me semble qui étaient au milieu de notre empire vampirique. Donc on avait repris Marienburg très très récemment d'ailleurs et ça serait peut-être pas mal d'ailleurs que j'essaye d'y construire une muraille bien que, voilà, j'ai un petit peu peur que... enfin ça m'arrangerait que les Skylings viennent quand même me dire bonjour. Comme vous pouvez le voir on a la Bretonie qui a pas l'air super en forme d'ailleurs on pourra peut-être aller se la sniper plus tard. Ensuite je pense qu'en termes de déplacement j'avais complètement terminé. On avait cette Miss qui essayait d'affronter cette armée là. Ouh ça risque d'être intéressant avec tous ces... avec toutes ces unités de tir. Aller sur Miragliano et Lucchini pour l'éliminer définitivement. Comme ça je libère le sud et je peux remonter vers le nord. Sachant qu'on est allié avec Karak Irn. Euh Karak Irn, j'aimerais bien que tu te focalises peut-être sur ces gens là. Ça serait cool. Et je crois que c'est tout ce que j'ai. Est-ce que j'ai d'autres gens qui m'aiment ? Non, personne, même pas les pots vertes apparemment. Bon tant pis. Bon allez c'est parti. Au moins le gob a eu la bonne idée de recoloniser des choses. Donc c'est déjà une bonne chose. Je vois que les principautés frontalières se sont... Wow c'était quoi ça au sud ? Ah t'es vu, tu t'es mis en embuscade toi là-bas. Je crois que je l'ai découverte. Qu'est-ce que c'était au sud ? Ah les Björning ? Qu'est-ce qu'ils voient là ? Pourquoi ils sont aussi nombreux ? C'est la première fois que je vois des armées de pillards nordiques venir aussi loin dans le sud. Je peux leur parler au moins ? Non, ils ont pas l'air... Ils ont pas l'air très... Ouais, ils sont pas listés dans les Varg. Ils sont même pas listés sur la map. Ça doit être genre des unités de rébellion, un truc dans le genre. Bon alors déjà la première chose. On va aller se faire ça. Ah bah bien entendu il s'enfuit. Alors attendez, vous savez quoi ? On va prendre notre petite furie ici présente. Et on va faire un petit assassinat sur le monsieur. Ah échec à 80% ! Putain c'est la blase. Bon, samedi équilibré. Bon bah on va aller les affronter. C'est parti. Alors bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live au fur et à mesure. Vous êtes combien d'ailleurs ? Comptez-vous les amis ? J'arrête de garder un oeil sur le chat pour voir les réponses. Mais je crois que... Enfin tout à l'heure quand on a commencé le live on était à peu près 150. Peut-être qu'on serait monté à 200. Bon alors la magie ça va. C'est largement suffisant. Juste question bête mais... Ouais t'as pas encore... Elle a pas encore le vent de mort. J'espère l'avoir à un moment ou à un autre. On a une belle ligne d'arquebusier. A laquelle on va opposer une belle ligne de zombies. Voilà. A l'intérieur on va mettre nos vargulf. Ensuite on va prendre nos unités volantes. On va leur donner leur propre groupe. Et on va les foutre par là pour contourner l'ennemi. Ensuite toi je vais te donner je pense ton propre groupe aussi. Tu vas venir par ici. Devant on va mettre nos héros et généraux. Attendez je vais mettre plutôt lui au centre. Comme d'hab. Toi ici. Et toi là-bas. Il nous reste au centre cette bestiole là. Ces deux unités on va les laisser en second rang. Merde. Tout ça c'est le groupe 1. On va le verrouiller. On va s'avancer. Toi tu viens là. Vous venez là. Et c'est parti. Ah bah c'est pratique ça. Ils sont en train de se déplacer. Ok. J'ai envie de balancer des zombasses en plein milieu juste pour les faire chier. Pendant que j'ai mon groupe 1 qui s'approche. Oula ça commence à me tirer dessus. Vas-y passe par dessus. Putain elle est en train de prendre cher la pauvre. Vas-y dégage dégage dégage. Elle va se faire buter nom de dieu. Ouf. C'est un peu juste. Alors on va faire reculer les unités volantes de ce côté peut-être. On va faire charger le reste. Toi tu vas aller te planquer là-bas ou loin. Ouais vous allez revenir maintenant. Bon. Enlevez le verrouillage. Et chargez dans le tas. Merde oui non. J'ai enlevé le verrouillage. Je suis con. On va aller gérer un par un du coup. On va aller voir qu'est-ce qu'on a ici. Rien de très intéressant. C'est plutôt elle qui a des sorts intéressants. Non même pas. Deux lentes si larges. On va l'envoyer sur la cavalerie ennemie. Ok. On va aller venir débuffer ce monsieur. Le commandement est brisé. Fuck. Enfin je peux remonter un peu le commandement peut-être en faisant ça. Bon mon unité a été anéantie dans ce tas là. Mais c'est pas grave ça. On va faire un petit verrouillage. Go. 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 Et go. Ouais remarque. T'es peut-être pas mal là où t'es toi. Et on va juste envoyer les albardiers maintenant. Ok. Viens dans le tas toi. Ça va mieux ? Ça va mieux. On va se soigner un bon coup. On va débuffer le général adverse. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Et ensuite on va balancer du sort. D'invocation. Enfin. Je préférerais qu'elle décolle en fait. Je n'arrive pas à lancer ce sort j'ai l'impression. Bon c'est pas grave. On va l'envoyer là-dessus. Ça sera fait. Voilà décolle. Donc on va en foutre par ici. Dans le tas. Toi tu vas nous faire. Ça ça me semble pas mal. En plein milieu. Une petite danse macabre. De niveau 2. Pour booster. Tout ces gens là. Ça génère beaucoup de PV. Fais le toi sur toi même. S'il te plaît. On a fait fuir sa cavalerie. On va envoyer dans le tas. Ce monsieur. Bon. Les points de vie c'est revenu. Ok. Revenez par là vous. Bon. Ça ça a l'air de bien se passer. J'aurais juste que vous redécolliez peut-être. On va remettre en play. Parce que je pense qu'on est sur le point de gagner en fait. Il est où le général ennemi ? Je sais même pas où il est. Je sais même pas s'il est par là. Allez va me poursuivre ses unités. Qu'est-ce que vous faites vous là-bas ? Vous pouvez continuer à affronter ça si ça vous sente. Je crois qu'on a gagné là. Non. Il manque un petit peu de punch par ici. Bon. J'ai eu un moment où j'ai eu un petit doute quand même avec elle notamment. Mais au final c'est bien passé. J'ai plein de bestiaux qui foutent au rien là. Attendez ils sont revenus là-bas. Bon ils vont fuir les joueurs d'épée ou bien ? Merde ! J'ai raté mon sort. Voilà. Ça va bien. Attaquez-moi tout le monde à peu près comme vous voulez et comme vous pouvez. Et puis c'est parti. Bon bah c'est un beau massacre des troupes du monsieur. On a virtuellement rien perdu à part quelques points de vie avec elle. Il faut dire que survoler une armée composée à moitié d'arc buvier c'était peut-être pas l'idée du siècle. Ça je dois l'avouer. On a ces messieurs qui ont fait beaucoup de dégâts mais ça c'est parce que j'ai invoqué des zombies en plein milieu. Je pense que c'est eux qui en ont tué la plus grande partie. Parce qu'on le voit même mes zombies ils ne prennent pas si cher que ça. Donc on va se régène. Reconstitution de l'armée. Ennemi tué au combat. Parfait. Est-ce que je peux aller choper ça au passage ? Non malheureusement. Par contre du coup je me retrouve à un endroit où je vais subir un peu d'attrition. Est-ce que je peux en... Ouais je vais en avoir encore ici. Malheureusement. Donc il faut que je revienne dans mon territoire. Donc je pourrai au prochain tour. Donc on est passé niveau 27 avec elle. Je voudrais caler le vent de mort. Parce que si j'avais eu le vent de mort là sur cette espèce d'alignement ouvert de mes ennemis ça aurait été un véritable carnage. Donc on va juste dépenser un peu nos thunes pour améliorer ça. Donc du coup on est juste... D'accord il est juste en train de me faire un siège lui. Nous avons notre cher ami qui a pris un niveau supplémentaire. Bah écoutez on va lui donner le chevalier sombre au niveau suivant. Et puis on va aller bouffer du scaling. Voilà. Ça on le fait en auto hein. C'est pas la peine de la jouer. Donc une petite bannière c'est cool. Et après si je me déplace en accéléré je peux pas aller jusqu'à ilart mais presque. Donc je vais m'en approcher quand même. Et après on avait ce monsieur à déployer. Avance-toi s'il te plaît. Voilà. Donc à Marienburg. J'ai pas encore bien entendu les... J'ai pas encore ce qu'il faut pour défendre le port malheureusement. Mais je devrais avoir ce qu'il faut pour venir défendre Elmgard au prochain tour. Okidoki. Au nord pour l'instant pas de nouvelles du chaos. Lui il lui reste je crois un tour. Non il lui reste deux tours même. Ou alors il faut que j'attende genre 8 tours supplémentaires pour pouvoir bénéficier du... De ce malus. Et puis sachant qu'aussi elle, elle va galérer à prendre Miragliano. Parce que c'est aussi une grande... Une grande garnison quand même. Bon j'essaie juste de garder un oeil sur mes garnisons. Elles ont l'air pas dégueu. Même Aldorf est défendu. Un minimum. C'est pas génial quand même ces garnisons là. Sachant aussi que j'ai une flotte des Skylings qui sont en train de me venir sur la gueule. Lui il va vouloir la paix. Non. Je pourrais négocier la paix pour pouvoir remonter... Affronter le chaos. Avec Isabella. Venir en aide à Vlad. Ah bah voilà les Björling. On les a retrouvés. Donc ils sont pas vassals du chaos a priori. Vu que je suis pas en guerre contre eux. Cette arme là, elle me fait un peu chier. Ça là je m'en fous. Ok. Alors ça c'est bien pour nos chevaliers de sang. Attaque et défense en mêlée amélioré. On va augmenter nos Terror Ghast. Ça me paraît être une bonne idée. Bon alors là j'ai la portée pour venir jusqu'à M-Guard. La question c'est là aussi j'ai la portée pour venir jusqu'à M-Guard. Parfait. Donc juste toi ici présent maintenant tu vas augmenter ton armure. 131 c'est pas mal. Le objectif ça va être de venir approximativement je pense qu'ici ça devrait être suffisant. Toi t'es pas à portée j'imagine. Non malheureusement. Comme ça je peux attaquer avec M-Guard. Non c'est peut-être pas une bonne idée. Je peux peut-être attaquer avec lui direct. Ah bah voilà qui est beaucoup mieux. Bon on va se la jouer. Ça m'a l'air sympathique. Beaucoup d'anti-larges. 3 canons. Donc il faudra contourner l'ennemi avec nos unités volantes. Et nous avons Sigvald le Magnifique en face de nous au niveau 18 face à Vlad. Voilà qui va être intéressant. On va parier quand même. Un minimum. Donc normalement vu qu'on est en attaque. Ouais on devrait quand même voir. Merde j'ai perdu de la magie. Bon c'est pas grave. Donc on va se caler devant lui. Ici présent. Alors devant. Qu'est-ce que je vais foutre ? Je vais foutre tout ça. En premier rang. Pour aller foncer dans le tas des hordes du chaos. Des hordes du chaos. Ça fait des ordres un peu j'avoue. Mais on va mettre nos cavaliers je pense sur le flanc. Groupe 3. On va laisser nos héros au centre approximativement. Sachant qu'on a une unité volante. Alors les unités volantes je vais les mettre ensemble. Groupe 2. La grosse bébête. Elle va aller au milieu. Et les deux là vont aller sur les flancs. Alors je vais juste déployer un petit peu correctement. Voilà genre face à Sigvald on va mettre Vlad. Sur les flancs on va le mettre au centre avec Vlad lui. Et elle je vais la mettre sur ce flanc. Ok alors on va juste le mettre en verrouillage. Commencer la bataille. Foncer dans le tas. Contourner l'ennemi. Contourner l'ennemi. Sachant qu'en plus on a de la bestiole qui arrive. Ah attendez. Je vais quand même me remettre en ralenti. Parce que là j'ai des choses intéressantes à faire. Du genre un joli soleil noir de Xerius en plein centre. Ah attendez. Je vais m'approcher un peu avant. On va la maintenir. Ou alors non. Peut-être plutôt un dévoreur d'âme. Ouais je vais garder ma magie. J'ai pas beaucoup de magie. Je vais garder ma magie pour un bon gros dévoreur d'âme plutôt. Donc vous venez là. Toi tu viens sur ce mec là. Toi tu viens sur Sigvald. Toi tu viens là. Toi tu viens. Merde je me retrouve avec une de ces saloperies d'unité lourde. Ok on va se rapprocher. Le problème c'est que j'ai de l'antillage qui est en train de protéger tout ça. On va se mettre là. On va balancer les chevaliers de sang par ici. Ok. Donc toi magicienne. Balance moi ça ici. Quant à vous. On va attaquer ces gens là dans le dos. Et on a encore fait un terrorgeist qui va s'attaquer à ce char. Toi tu vas t'attaquer dans le dos ici. On va faire un gros boost sur ces unités là. Oula. Vous avez pas le droit de me tirer dessus. C'est l'oppris de canon. Apocalypse à la con. Bon par contre ça c'est pas très bon signe. Je me retrouve avec des élus. Par contre ça c'était bien visé. Pas mal du tout. Bon alors. On va se booster ça. On va balancer quelques zombies en plein milieu. On va prendre de la régénération. On va voir si je peux l'éliminer lui un bon coup. Toi tu vas plutôt aller l'aider sur ce flanc. Toi tu vas aller l'aider sur celui là. Ensuite nous avons. Ah bah t'as. Sur ce flanc ils sont déjà tombés. Toi t'as pris un peu cher face à Sigvald. Par contre Vlad ça serait bien que t'affrontes Sigvald aussi. Et que tu viennes me soigner ce monsieur. J'essaie de débuffer l'ennemi. D'ailleurs j'avais pas des troupes qui étaient censées arriver. Si genre ça. On va m'attaquer ça. Et puis quant à vous. Vous nous attaquez ceux qui traînent. Toi tu reviens au centre. On va balancer ces unités là par là. On s'en fout. Bon vous je pense que je vais vous faire reculer. Pour une fois. On va aller en aide. Peut-être sur ce flanc un peu. Maintenant toi tu vas plutôt te battre ici. Bon alors. Ouais c'est vert. Donc c'est bon pour nous. On doit être en train de défoncer Sigvald. On est en train de défoncer Sigvald. Parfait. Garde des cryptes à armes lourdes. On va plutôt les envoyer là dessus. Qu'est-ce qu'on a par là ? Toi j'aimerais t'envoyer sur les... Oh merde. J'ai le jeu qui vient de planter. Oh fuck. J'ai le jeu qui vient de planter. J'hallucine. Bon bah je suis bon pour la refaire. Oh merde c'est la première fois que le jeu plante comme ça sur moi en plein milieu d'une bataille. C'est bizarre. Bon le... Ça va... L'image va revenir. Voilà. Bon. Et bien c'est un gros fail. Sauvegarde rapide heureusement que j'ai fait ça juste avant la bataille je crois. Ou c'était la bataille précédente. Ok c'était bien ça. Donc bah on la refait. Tout simplement. Alors faudra pas que j'oublie les nouvelles unités qui nous arrivent dessus. Ouais c'est la grosse blasse quand même. Je suis un peu dégoûté là. C'est con. Mais bon c'est pas grave. Alors je vais reparier. On va se la refaire. Ah bah voilà au moins j'aurai un petit peu plus de magie cette fois-ci. Donc on va mettre devant ces mecs là. Derrière des mecs là. Alors ce que je vais faire c'est que cette fois-ci je vais les séparer en deux groupes. Je vais mettre deux là et deux sur ce flanc plutôt. Ça me donnera un petit peu plus de versatilité. Versatilité. C'est laquelle qu'il y a de la magie c'est L. Groupes 3 vous venez par là. Ensuite toi tu viens au centre. Toi tu viens sur ce flanc. Toi tu viens sur ce flanc. Ensuite devant au milieu on met lui et lui. Et on va mettre L sur ce flanc. Groupes 1. Verrouillé. Groupes 2. Donc du coup le groupe 3 je vais plutôt l'appeler groupe 4. Et toi tu seras groupe 3. Ok. Donc commencer la bataille. Chargez. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Ensuite vous allez vous approcher et charger. 5 même je vais vous donner. Vous allez me charger dans le tas. Donc on va enlever le verrouillage. On va charger ces messieurs là. Ensuite on va dire que toi tu viens là-dessus. Toi tu viens là-dessus. Toi tu vas aider là-dessus. Toi tu viens là. Ensuite toi tu viens là. Nous avons un magnifique char qui nous a foncé dedans. Saloperie. Toi tu vas revenir sur le centre. Groupes 4. Vous allez revenir par ici. On va mettre Interrogace dans le tas. Et puis on va balancer aussi. Là ici. Et ça ici. Alors attendez je vais rentrer un peu le temps. Il se passe beaucoup de choses. Le soleil. J'aimerais bien le mettre. Genre. Ici. On va faire revenir la cavalerie. Donc. Toi tu viens là. Toi tu viens là. Ensuite. Toi tu viens là. Et. Toi tu vas aller. Je pense là. Non même là. Toi tu vas aller te battre contre ça. On va faire un gros debuff de zone. En plein milieu. Groupes 6. Verrouillé. Foncé dans le tas. On a la cavalerie. Non ça c'est notre cavalerie. Rouge sang qui arrive. Donc on va se booster un petit peu. On va se balancer des zombies. En plein centre. Et sinon. Tu attaques Sylvald. Putain. J'arrive même pas à sélectionner. Une unité ennemie. Dans le tas. Merde. V. Toi tu as pris chair à nouveau. Là lui. Lui il s'est barré lui. Charge le dos. Même si c'est de l'anti large. Ça devrait leur faire mal quand même. Ensuite on a une belle charge qui arrive par ici. Parfait. Nickel. Ça c'est en train de fuir. Toi tu vas te concentrer sur Sylvald. Toi aussi. Et tu vas nous faire tueur d'ennemis là. On va débuffer le monsieur. On va se faire. Une petite invoque en plein centre là. On va essayer de choper ça. On va aller tuer ce dernier char. Il semblerait que ça soit terminé. J'ai envie de vous dire. On utilise les unités volantes. Pour choper ces unités là. Ah merde. J'aurais pas dû les verrouiller. Je suis con. Allez foncez dans le tas vous. On va les aider. Toi tu viens de ce côté là. On va aller débuffer vite fait. Bon le Sigvald est quasiment mort. L'unité de cavalerie est en train d'arriver. Je pense que je peux sortir. On va voir. On a gagné ou je rêve ? On dirait bien. Ah on a gagné là. Alors toi tu étais quasiment morte par contre. Pendant ce temps là. Le reste des troupes arrive. Formidable. Bon alors on va essayer de choper un petit peu. Ce qui est en train d'essayer de fuir. Ah oui d'accord. Vous êtes là vous. Bon ça c'est des chars. Bon bah ça a l'air bon. Le général ennemi a l'air d'être tombé. Oh mais ça c'est mes unités invoquées. Que j'ai ennéantie je pense. Bon au moins ça a pas planté cette fois. Et il faut voir le bon côté des choses. Le problème du chaos c'est qu'ils sont tellement lents. Qu'une fois qu'ils sont en fuite. C'est un massacre. Bon je pense qu'il reste plus grand chose de l'ennemi. Victoire décisive. 357 pertes pour 680 infligés. C'est énorme. Ok on va se régène un petit peu. 4% de régène ça va nous faire du bien. Ok ok. Alors est-ce que t'es à porter pour te le faire après ? Oui. On va les éliminer automatiquement. Voilà parfait. Donc une première armée du chaos éliminée. On va revenir se poser à M-Guard pour régène. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on a par ici ? Toi tu es notre magicienne. Magicienne guerrière maintenant. Toi tu es déjà une guerrière. Je vais augmenter tes PV encore du coup. Voilà. Donc tout ceci est parfait. Nous avons une Banshee du coup qui traînait dans les environs. Bon par contre il va falloir que je remonte sur Marenburg. Parce qu'a priori au prochain tour ils vont l'attaquer ces enfoirés. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils le fassent tomber d'ailleurs. Voilà qui manque et qui ineraient fortement. 200 de revenus supplémentaires ça peut être sympa. Corruption vampirique augmentée. Je monte à 82%. Et ici je monte à seulement 57%. C'est pas énorme. L'osmose n'est pas génial génial. Je regarde juste si j'ai pas genre des bâtiments de commerce. Des choses qui peuvent me faire gagner des thunes. Peuvent me permettre de mieux défendre. On a beaucoup de choses à faire dans ce cas là. Alors j'ai juste vérifié au nord. Non toujours pas de trace du KO. Normalement Béchafen est bel et bien au max. Alors je pense que je vais quand même nous caler un petit seigneur vampire sur place. Avec ces quelques unités en soutien. Merci. Merci.